Et ce n'est pas ma vie qui m'anime, c'est celle des autres, toujours, chaque fois que mon corps se met en mouvement, un autre l'a ordonné, l'a secoué, un autre a exigé de moi de prendre le pli, agenouillé en petit chien ou béant sur le dos, mon corps réduit à un lieu de résonance, et les sons qui sortent de ma bouche ne sont pas les miens. Je le sais, car ils répondent à une attente, aux souhaits de ma voix qui bande, de ma fente rendue audible pour que des queues s'y abîment, pour qu'elles se perdent dans mes gémissements de chienne, lâchées exprès dans le creux d'une oreille. Et j'ai parfois du plaisir, je ne peux pas dire le contraire, j'en ai toujours lorsque ma voix parvient à me convaincre, lorsque dans mes cris perce ça et là, du naturel, du spontané, un chant qui croise quelque chose comme un coup bien placé, une pensée au bon moment, l'impression d'être là pour de vrai, pour de bon. Pour mes pères, mes professeurs, mes incarnations du savoir pourquoi, faire, vivre, d'être là pour la jouissance de mes prophètes qui traversent mon corps de putain et qui me rend la mienne. Et je ne saurais pas dire ce qu'il voit lorsqu'il me voit, ces hommes, je le cherche dans le miroir tous les jours sans le trouver. Et ce qu'il voit n'est pas moi, ce ne peut pas être moi, ce ne peut être qu'une autre, une vague forme changeante qui prend la couleur des murs. Et je ne sais pas davantage si je suis belle ni à quel degré, si je suis encore jeune ou déjà trop vieille. On me voit sans doute comme on voit une femme, au sens fort, avec des seins présents, des courbes et un talent pour baisser les yeux. Mais une femme n'est jamais une femme que comparée à une autre, une femme parmi d'autres. C'est donc toute une armée de femmes qu'ils baissent lorsqu'ils me baissent. C'est dans cet étalage de femmes que je me perds, que je trouve ma place de femme perdue. Et pendant ce temps de me donner à qui veut payer, je m'occupe à ce qui me rend femme, à cette féminité qui fait ma renommée. D'ailleurs, je ne fais que ça. Dans ce domaine, je peux affirmer que je réussis. Et ça ne résulte pas tant d'une pratique ni d'une technique, mais d'une souplesse infinie que j'ai. Et qui m'avale lorsqu'elle n'est pas supportée par les coups, les caresses. Oui, je dis que la féminité est une souplesse qui n'en finit plus et qui s'épuise à force de ne pas se soutenir elle-même. Et si toujours je m'effondre, partout, dans les situations les plus diverses, dans l'appréhension, la joie, l'ennui, c'est que même assise ou couchée, jamais je ne pourrais l'être assez pour toucher le fond de ma chute. Il faudrait que je tombe en bas de ma chaise, en bas de mon lit. Il faudrait que s'ouvre le sol pour que je puisse dévaler infiniment vers les profondeurs de la terre. Encore plus loin, descendre ainsi, en laissant derrière moi mes bras, mes jambes, ma tête, toutes ces parties dont l'enchevêtrement me noue comme femme. Et ne subsisterait à la fin qu'un cœur de princesse libéré de ses langes, petit bout de royaume poursuivant sa trajectoire dans l'espoir de déboucher sur un ciel ignoré des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada